bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech on va parler de mini vision on va parler des menus comment le connecter et vous allez voir que ce téléphone avec ce pavé numérique que vous voyez en gros sur votre écran le joystick sur le haut on peut donc rentrer dans les différents menus avec notre joystick au centre le bouton ok pour lancer la reconnaissance vocale le téléphone est très simple d'utilisation je vous ai d'ailleurs fait il ya tout juste deux jours le déballage et le premier démarrage du mini vision et aujourd'hui on va voir l'intégralité des menus comment le connecter au wifi le mini vision est un téléphone à reconnaissance vocale spécialement dédié pour les personnes en situation de handicap visuel malvoyant ou non voyant mais pas que puisque à l'intérieur on a aussi une solution pour les personnes dyslexie de suite que vous l'allumez vous entendez donc le niveau de batterie et l'heure bien sûr pour le remettre en mode veille ont fait un petit appui sur ce bouton on allume allez tout de suite on passe à la petite astuce qui va bien pour régler le volume plus haut ou plus bas pour régler les sonneries on va faire tout de suite un appui sur la flèche de droite donc ici on l'a mis sur 15 sur 15 au niveau du volume ici on voit le menu défiler la petite astuce pour tout de suite augmenter le volume de votre mini vision un coup de flèche droite vous augmentez donc le volume vous avez accès à tous les paramètres de volume voilà donc tout a été réglé à fond alors lorsque vous êtes sur le menu principal lorsque vous appuyez sur la touche téléphone dans le menu téléphone vous avez quatre choix de menu si je veux donc composer un numéro je valide avec le joystick central ici je vous mets de très près l'écran sur votre écran et là je vais par exemple composer on peut voir que les chiffres sont en très gros sur votre écran voilà donc vous avez composé votre numéro et pour relancer l'appel on rappuie sur la touche valider l'appel pour revenir en arrière on appuie sur le côté droit la première touche à la droite du joystick tout en haut un appui long sur le bouton ok donc le joystick central un appui long lancera la reconnaissance vocale attention pour lancer reconnaissance vocale il faudra être connecté au 4g ou au wifi pour éteindre le téléphone ont fait un petit appui long sur le bouton à la droite du joystick le bouton raccroché est ici on a donc ok ou annuler on annuler petite astuce à partir du clavier et du pavé numérique si vous appuyez sur la touche dièse et la touche une en même temps vous appuyez sur la touche dièse et la touche une et vous aurez donc la lecture de la zone de notification l'état du réseau du bluetooth l'état du wifi l'état de batterie et l'heure ça c'est vraiment cool si vous appuyez donc sur dièse et la touche 2 et tout ça en même temps bien sûr vous allez avoir la lecture de l'heure tout simplement si vous voulez à la volée augmenter ou diminuer le rythme de la synthèse vocale toujours avec la touche dièse vous appuyez dessus et vous appuyez sur la touche 4 et la touche dièse 5 augmentera le débit à la volée vous voulez augmenter ou diminuer le rythme de la synthèse vocale vous enfoncez la touche dièse et vous appuyez sur 4 ou 5 4 diminuera 5 augmentera on va donc rentrer dans les applications en faisant un petit coup de flèche vers le bas application téléphone autre petite astuce si vous voulez vous diriger tout en bas de la liste sans tapoter plusieurs fois vous faites un appui long sur la touche flèche bas instantanément il se dirige sur le dernier item de la liste tout en bas on valide paramètres paramètres affichage alors qu'est ce qu'on a dans l'affichage on va vérifier ça tout de suite ensemble affichage luminosité on a donc la luminosité veille le temps de veille police de caractère police de caractère ça ça peut intéresser les personnes malvoyantes on est donc actuellement sur police par défaut dessous on a donc la police spécialement dédiée aux personnes dyslexiques police condensé non coché times non coché on a donc du times luciole non coché voilà donc au niveau des choix des police affichage police de caractère taille du texte on a donc la taille du texte taille du texte petite coché normal non coché taille du texte on vient de se mettre en normal texte en gras non coché normal coché grande non coché on a grande taille du texte ici je vous mets sur votre écran taille du texte très grande non coché et on a très grande taille du texte alors comme vous pouvez voir ce n'est pas très grave au niveau de la taille du texte puisque on a un texte prompteur donc on a un texte qui avance au fur et à mesure on voit donc le texte qui circule de la gauche vers la droite taille du texte vocalisation vocalisation on rentre à l'intérieur vocalisation vocalisateur d'écran coché alors on peut donc vocaliser ou pas l'écran si on n'a pas besoin de vocalisation voix premium coché on a donc des possibilités télécharger des voix premium vitesse de la parole augmenter la vitesse de la parole annonce au réveil et annoncer au réveil ou pas l'heure la date etc écho pendant la saisie l'écho pendant la saisie écho caractère par caractère coché écho mot par mot non coché écho caractère et mot non coché écho caractère et mot non coché on va donc écho caractère et mot puisque quand on tapera en mode T9 on entendra donc les lettres et lorsqu'on fera espace on entendra le mot Bluetooth on a le Bluetooth Wi-Fi et ici on a le Wifi Wi-Fi Wi-Fi non coché tout de suite le Wifi n'est pas coché on va le cocher Wi-Fi coché aucun Wi-Fi connecté réseau connu donc ici on nous dit qu'on n'est pas connecté au Wifi rechercher les réseaux et on va aller sur le bouton rechercher les réseaux recherche live box 46 C4EXT PSK niveau 3 sur 4 on va passer donc sur le mode T9 et sur le mode T9 comme d'habitude vous tapez votre mot de passe avec sur la touche 2 ABC etc c'est parti une fois que vous avez terminé de taper votre mot de passe vous validez sur la touche OK paramètres live box 46 C4EXT connecté et maintenant on est connecté on a accès donc à tous les paramètres vocaux la reconnaissance vocale à propos du téléphone et à propos du téléphone à propos du téléphone si on rentre à l'intérieur c'est ici qu'on pourra mettre à jour le téléphone votre système est à jour une petite astuce encore une fois ici dans vocalisation affichage vocalisation vous rentrez à l'intérieur vocalisation vocalisation voie premium non coché on peut donc télécharger les voies premium on le valide voulez vous télécharger et installer la voie premium oui non oui non oui sélectionnez la voie homme donc on vous demande si vous voulez télécharger la voie vous dites oui et vous pouvez choisir femme homme ou femme homme le téléchargement a commencé annulé téléchargement de la voie terminée la vocalisation s'arrêtera pendant l'installation installé le mini vision vient d'être revocalisé avec la voie homme premium vocalisation bluetooth wifi sécurité wifi bluetooth vocalisation affichage affichage bluetooth sos donc dessous on a le bouton sos si on rentre à l'intérieur capsi ne pourra en aucun cas être tenu responsable de tout dommage direct ou indirect lié au non fonctionnement de la fonction sos dû à un problème technique du produit ou de la non disponibilité du réseau téléphonique annuler accepté ss 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 le bouton SOS. Vous pouvez donc dédier une liste de numéros de téléphone ou un SMS sera envoyé à vos contacts. Vous pouvez donc envoyer des SMS à vos contacts ou faire des appels directs au niveau de vos contacts. Voilà donc pour le côté SOS. La météo, en appuyant sur météo, vous allez avoir la météo de votre région instantanément. En validant sur OK, d'allumer une lampe torche. On peut donc créer des notes. Petite nouvelle astuce, on a donc complètement à gauche du joystick, tout en haut, où est-ce que vous trouvez le bouton décrocher, le bouton juste au dessus et le bouton menu contextuel. Vous rentrez dans ce menu. Et par exemple, on peut créer une nouvelle note ou supprimer des notes. On va en tester au début. Et on va tenter de se servir de la reconnaissance vocale. Donc la reconnaissance vocale, vous appuyez longuement sur le bouton joystick central, vous gardez enfoncé et vous dictez. « Parlez après le bip ». « Bonjour, je fais un test sur le dossier notes. Je regarde si tout fonctionne bien. Merci et à très vite. Et surtout, pensez à vous abonner sur la chaîne. » Voilà, donc tout a été dicté correctement et tout a été correctement écrit. Donc la reconnaissance vocale est vraiment très sympa sur ce téléphone, le Minivision. Donc après note, on va trouver « Calculette ». Une petite calculette. « Calculette ». « Zone de modification 0 ». Et ici, par exemple, « 4, 5, plus 5, 50 ». Voilà, donc ici, on peut faire des petits calculs très sympas et très rapides. On a donc un détecteur de billets. On va l'ouvrir et le lancer. Bienvenue dans l'application détecteur de billets. Dirigez l'appareil photo vers un billet pour en connaître ses valeurs. Capsi fait de son mieux pour identifier les billets. Toutefois, dans certaines circonstances, il peut y avoir des erreurs. En utilisant cette application, vous reconnaissez et acceptez que tout dommage causé à vous ou à des tiers par une annonce erronée de la valeur du billet ne pourrait être imputée à Capsi. « Veuillez aussi noter que l'application est incapable d'identifier les billets contrefaits. Ok. Annuler. Ok. » On valide sur « Ok ». « Une mise à jour est disponible. Souhaitez-vous l'installer ? Ok. La mise à jour est en cours. » On peut tenter de mettre un billet sous l'appareil. « Voici le billet. 20 euros. 20 euros. » Alors, en plus, comme vous pouvez voir ici, en gros, sur votre écran, sur l'écran, vous avez écrit, en gros, le chiffre de votre billet. Et ça, c'est vraiment super cool. « Détecteur de couleurs. » « Annoncer une couleur. Trouver une couleur. Mode d'avertissement. » Alors, on va faire « Annoncer une couleur. » « Trouver une couleur. Annoncer une couleur. Noir. Gris foncé. Rose. Orange clair. Radio FM. » La radio FM, donc, vous branchiez votre casque livré avec votre mini-vision. Et vous pourrez donc bénéficier de la radio FM n'importe où, n'importe quel moment, sans avoir besoin d'internet. « Agenda. » Un agenda est présent. Voilà, avec le bouton de reconnaissance vocale, vous pouvez donc lancer vos applications, par exemple. « Parlez après le bip. » « Détecteur de billets. » « 20 euros. » « Téléphone. » « Téléphone. » « Message. » « Message. Couleur de texte et d'arrière-plan. Noir sur blanc. Cocher. Blanc sur noir. Jaune sur bleu. Non. Jaune sur noir. Noir sur jaune. » Voilà comment vous pouvez régler au niveau de la couleur, du texte et du fond d'écran. On a fait le tour du mini-vision. Toutes les possibilités du mini-vision, vous les avez dans cette vidéo. Alors, ce mini-vision, pour qui ? Il peut être très utile pour les seniors, pour les personnes ne voulant en aucun cas s'embêter avec un smartphone. Le clavier est parfait pour ceci. Vous avez donc de grandes possibilités de réglage sur ce mini-vision. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si vous avez envie de plus de détails, je vous mettrai en bas dans la description où vous pouvez trouver ce mini-vision. Merci à vous et à très vite sur Vision Hightech. Salut à tous !